salut tout le monde c'est la bt 130 et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo minecraft le vrai minecraft cette fois j'ai le vrai minecraft sur mon téléphone donc aujourd'hui là déjà vous avez vu le premier sujet de la vidéo mais aujourd'hui on va on se retrouve pour pouvoir regarder des soit des phénomènes infinis soit des soit des soit des trucs qui permet de des fakes pour faire stresser des amis donc je vous propose de commencer maintenant avec ça bon ça je les fais rapidement mais en gros c'est ça bon pour vous expliquer je vais le faire rapidement juste que j'ai un peu n'importe quoi dans mon inventaire parce que hop 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 bon je prends de la pierre lumineuse à la place de la dirt pas grave bon pour commencer il vous fait un lit des rails des rails simple pas besoin de prendre des rails plé ensuite il vous faut en fait il faut rien de plus non il faut des wagons c'est vrai j'ai oublié le plus important des wagons donc commence par faire hop 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 le vincent vous voyez là sur le côté les autres hop les ensuite quand c'est comme ça vous n'avez plus qu'à mettre votre lit comme ça ensuite vous creuser hop 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 moi c'est bien ça c'est juste pour être sûr j'avais un petit doute dans ce coup vous mettez des rails ici et des rails là vous mettez un wagon ici là c'est presque la fin vous l'accrochez au rail vous le faites monter en le poussant dedans là il est immobile vous en mettez un autre d'autre côté et c'est bon vous avez votre truc infini c'est votre phénomène infini non on peut pas mettre de dalles non parce que dans un ancien truc j'avais réussi à mettre des dalles mais là c'est pas la même version donc je peux pas mettre de dalles hop les donc c'est bon celui là il est bon ensuite le deuxième bon comme vous voyez il ya quelques désactivé premièrement parce que enfin pour la même raison fait que d'ailleurs j'ai rebouché les trous parce que pas que j'ai loupé c'est juste en fait que quand on se déconnecte du jeu automatiquement la tnt va exploser je sais pas pourquoi c'est peut-être moi c'est peut-être peut-être que vous allez dire que je dis n'importe quoi ou quelque chose comme ça mais en tout cas moi c'est déjà la troisième fois que ça m'arrive donc il faut de la redstone redstone et rod redstone donc une fois fait on doit mettre en gros on doit prendre des pistons collants des blocs bon je vais vous garder à la pierre voilà la tnt et red et un répéteur voilà ce qu'il nous faut pour le faire donc là j'ai déjà montré ça oui c'est quand même assez stressant vous enfin moi personnellement je me dis en tout cas ils vont nous toucher c'est bon c'est bon ils sont touchés là vous voyez là là le petit truc là qui touche ça touche mais voilà ça touche pas vraiment enfin voilà donc je vous explique comment est ce qu'on fait c'est facile on met une pierre ici on met un piston ici avec deux d'écart je suis tombé un piston comme ça de ce côté piston collant je vais dire piston là la gauche une redstone lampe ici une tnt ici pas un resto de lampe une un bloc de redstone désolé on met un répéteur et attention là c'est important on ouvre de 1 le répéteur pas de plus juste de moins ça explose et plus bah ça explose et après on n'a plus qu'à faire ça et c'est bon en plus l'écart à stone lampe ça fait ça s'illumine bon je vais les couper parce que si je les coupe pas ça va exploser après quand je vais me déconnecter hop le prochain je veux bien vous expliquer comment est ce qu'on les fait mais c'est assez facile hop les poursuivre faut se mettre en survie un genre par contre votre pote il rentre dans sa maison enfin là je fais une maison un peu bizarre mais genre il ya sa porte il veut toi j'en suis dit oui il ya une surprise derrière ta porte j'ai fait un nouveau truc donc j'ai mis une bannière et en plus avec la bannière n'a pas sûr qu'elle est accroché parce qu'avec le bouton là derrière voilà bon imaginons qu'il ya un plafond dessus parce que bien sûr là on peut le voir le creeper je vais vous casser la bannière pour faciliter le truc hop mince j'ai repas que sa bannière c'est bon la bannière est cassée c'est bon elle est cassée mince bon c'est pas grave je vais vous expliquer donc ce que le matos qu'il faut il faut un oeuf de creeper bon ça c'est facile c'est l'oeuf vert comme ça ensuite il faut de la pierre lumineuse c'est assez facile en une porte non c'est pas là si c'est là dedans portant faire attention un bouton moi parce que je prends un bouton en bois mais pour les comme vous voulez en vérité moi personnellement j'avais mis des pierres de lumineuse d'origine ensuite vous faites ça et ça comme je vous ai dit là le truc de la barrière et là je vais mettre en survie deux petites secondes juste pause paramètre survie c'est bon donc vous voyez la creeper il me entre il me voit pas parce qu'il ya une porte au fer il a l'appui sur le bouton ça s'ouvre et au moment de exploser ça ferme vraiment millième deuxième seconde là même moi je vais faire un traitement un arrêt cardiaque il y avait j'ai vu qu'il y avait un système plus sophistiqué mais j'ai préféré me concentrer sur un autre truc voyez au moment même où ça explose au millième de seconde à limite donc c'est facile à l'agence de vous remettre les portes et tout ça nous juste à faire une petite même dans la base de n'importe qui en fait c'est bon on met une petite porte avec voilà tous ces types de trucs avec un bouton et grippeur d'autre côté voilà celui-là il était assez facile j'ai mis les coffres mais il ya certains coffres où il ya un peu n'importe quoi dedans hop là je rebouche un peu alors celui-là c'est celui qui m'a de vraiment le plus de mal bon je sais pas si ça se voit que c'est fake là vous voyez déjà distributeur mais comme quand on est dans une grotte là j'ai essayé de reproduire un chemin de grotte mais là imaginez que vous êtes dans une grotte je vais vous prendre une pioche c'est pas parce que je prends une pioche sur le netherite que c'est parce que j'aime bien ça au contraire j'aime pas trop la netherite en général mais bon ça c'est pas grave je me mets en survivant et là la vente là c'est un bug je suis vraiment déçu je réfléchis juste là dedans bon j'ai un jour dit de vous spoiler et je vais vérifier c'est vrai mince et petit slime en survie qui vont nous embêter en place et bon il y en a d'autres non rien d'autre il arrive et oh du diamant enfin là je fais genre fait mais là il fait coup j'ai trop du diamant enfin et tout ça ça fait 20 minutes que je suis dessus même une heure il casse et là il voit la tnt est arrivé et tout pile là quand il se retourne il ya de l'eau donc ça te fait rien c'est ce qui est stressant par contre j'avoue que le piège il peut pas se désactiver après en fait comme c'est un observeur d'un observateur derrière quand tu veux reposer un bloc et bah faut retirer la tnt des rebuteurs parce que enfin je vais pas vous le montrer mais en gros si tu veux si tu retires pas la tnt en gros l'eau va partir et il ya de la tnt qui va aussi arriver hop donc c'est bon je mets une je crois que j'ai gardé diamant sur moi non je sais pas quand c'est déjà la nuit genre au début de la vidéo c'était juste le début du jour parce que j'avais eu parce que j'avais eu un peu envie de faire ça parce que j'avais envie de faire mes vidéos dans le jour mais là c'est déjà la nuit bon pas grave je vais le mettre en créatif et c'est bon donc je vais prendre des blocs de diamant hop les donc pour ce système je vais vous montrer je vais pas vous le refaire parce qu'il est vraiment un peu compliqué à faire enfin pas qu'un peu en fait j'ai galéré pendant 30 minutes à le faire c'est bon vous voyez l'eau elle se retire mais si on retire pas la tnt et voilà donc celle-là c'était la quatrième sinon on va dormir maintenant dans le lit comme je vous ai dit c'est un design de lit attend il ya un chameau dans le grand par le chameau il ya un lama oui vous pouvez dormir après ou même vous pouvez mettre des animaux dans les wagons même des monstres voire peut-être pas des creepers mais bon jour des endermans vous pouvez bloquer réussir à faire ça c'est vraiment pas mal pour une maison plus plus créatif que les autres donc ici en fait c'est facile enfin c'est facile j'ai quand même un peu galéré gros système c'est ça vous mettez un observateur bloc déjà je vais vous prendre tout ce qu'il nous faut j'avais tout prévu dans des trucs mais au bout d'un moment il ya de la tnt et qui me suis loupé il attendait explosé mais bon la redstone la tnt et un distributeur je crois que c'est ça ouais ça bon les torches pas besoin observateur bloc attention on doit bien le poser le voyez le observateur bloc il a deux côtés le côté rouge côté avec le visage entre guillemets enfin moi je trouve moi je vois un visage en tout cas j'ai pas prouvé et donc faut mettre le côté du visage vers le bloc qui vous attire imaginez bloc qui vous attire c'est ce bloc de diamant donc je mets enfin là il ya le visage je mets le bloc du diamant juste devant l'observateur bloc vous pouvez remettre dedans je mets de la raison du derrière je mets une pierre lumineuse en face là et maintenant quand je casse le bloc la pierre lumineuse s'allume parce qu'en fait comme il va voir il va détecter que le bloc est cassé et ben il va voyant le style de redstone mais vous voyez très court le style de redstone quand je vais mettre un truc quand tu retires ou quand tu mets un bloc en fait quand il y a quelque chose qui change sur le bloc devant lui après quand tu mets un bloc voilà ça s'illumine quand je vais casser ça va se réilluminer quand je mets de la redstone aussi donc c'est facile là dessus donc vous mettez le visage contre la contre la truc enfin contre le bloc de diamant ensuite vous mettez un répéteur enfin moi personnellement j'ai préféré en mettre un pour faciliter le pour mettre plusieurs tnt en fait la charge à 3 vous pouvez même mettre que de la redstone comme vous voulez ensuite vous enfin moi personnellement j'ai fait des deux côtés pour sa face plus symétrique mais vous faites comme ça en gros pareil là là j'étais pas obligé mais bon là c'est le design de la base devant là j'ai mis la redstone partout moi c'était sûr c'était bien connecté de partout il ya un donc là il ya le premier distributeur ici là vous le voyez je vais casser un bloc juste il me faudra de la stone pour pouvoir le remettre voilà ici la stone un play ici vous voyez il ya le deuxième si et comme il ya de la redstone juste au dessus ça passe quand même hop et oups c'est vrai c'est bon ensuite ici moi personnellement j'ai préféré mettre des répéteurs encore pour que le signal soit pas trop faible sainte si le signal est trop faible bah y est enfin en tout cas moi ça m'était arrivé au bout d'un mois j'ai pas mis de répéteur répétiteur et donc fait la tnt était tombé mais pas l'eau donc ça va peut-être poser un petit problème et ça va exploser la figure j'ai dû tout recommencer j'ai passé beaucoup de temps là dessus et ensuite vous avez plus qu'à mettre l'eau la tnt en gros la loge les mises la tnt hop hop et hop hop et maintenant ça pourrait vous paraître peut-être un peu plus logique ans de cassé hop et là au début voyait des deux ans et là vous voyez l'eau arriver justement enfin pas juste avant comme si on met un monde en fois je sais pas combien vous voyez là il y en avait 55 là enfin il avait donc 56 avant que je fasse l'essai donc j'ai eu besoin de faire huit essais pour réussir à faire ça ça vous parle peut-être beaucoup mais voilà c'est quand même compliqué sinon je sais pas pour vous mais je trouve que ma grotte j'ai bien faite le coin de grotte et le dernier dernier bon vous n'êtes pas obligé de mettre l'eau autour de moi comme moi il est très facile moi j'ai écrit les panneaux réussi à sortir de cette épreuve et je pourrais casser bien sûr avec un petit sourire parce que en gros je vais vous faire la démonstration déjà j'ai retiré tout ça de mon inventaire hop 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 la tnt j'en ai pas besoin ça j'en ai pas besoin la restante j'en aurai besoin hop hop c'est bon vous expliquez vous déjà vous allez dans l'eau déjà c'est comme un parcours en plus l'eau c'est comme un supplément gros gros vous devez réussir à rentrer à terre quand vous êtes intérieur sur la version java savait pas comme ça sur la version pocket édition savait comme ça en gros en fait sur la version java c'est un parent bloc genre il n'y a pas tout qui se lève mais genre c'est un parent donc voilà vous pouvez pas vous pouvez pas sortir seulement de sortir c'est par au dessus et mon laser c'est pour ça que j'ai gardé redstone lampe mais si vous mettez de la lave à l'intérieur votre ami et ben voir il va offre au dessus je crois me pourra pas sortir et donc bas il pourra pas jamais avoir la compagnie qui est resté pour la tout jamais dedans sauf en mourant dans l'eau ou ces types de choses mourant enfin on va mourir quoi c'est la seule solution donc pour faire ça c'est assez facile bon moi j'ai pris des blocs de redstone entre autres mais on n'était pas obligé vous inquiétez pas les blocs de redstone d'information entre guillemets la formation ne ne fera rien enfin ça fera ça changera rien suite les plaques de pression je vais vous prendre un truc facile un coffre bon je vais mettre un stack de diamants et un coffre hop hop pour faire cette fabuleuse invention que je viens juste de vous décrire de vous montrer maintenant il suffit d'avoir ce que j'ai dans les mains bien sûr pas de wagon ça aurait peut-être pu servir mais là dans ce cas ça marche pas déjà on commence par poser un coffre moi je mets mon stack de diamants dans un hop les ensuite on l'entoure de plaques de pression hop 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 ops j'ai ouvert le coffre c'est bon ensuite on creuse de 2 tout autour enfin 100 m de plaques de pression bien sûr c'est moi qui un gros bourrin là je vais quelque chose n'est pas logique c'est pour ça c'est bon je me met un peu de terre par dessus appelé donc ensuite on doit creuser enfin ça c'est pour être soit un ami plus facile et on va creuser tout autour de la gêne j'ai cassé un truc petit peu plus ensuite on doit mettre de redstone sur ces neuf blocs on vient de casser en deux trois quatre cinq six sept huit et neuf bon je remette peut-être une plaque de pression un plaît ensuite ben on remet sa part dessus et on prend des pistons collants moi la plupart d'ailleurs des trucs que je dis c'est quand c'est des pistons collants bander je vous spoil et un peu mais bon j'y pleurais hop 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 et ensuite on met des pierres lumineuses vraiment bien souvent je préfère mettre des pierres lumineuses au moins ça s'illumine donc une fois que c'est comme ça c'est presque fini presque ça sert à rien que j'ai mis des pistons en fait dans les coins mais comme ça veut plus cool ça fait un peu plus de comme c'est vraiment personne enfin je sais qu'en survie je l'aurai pas fait parce que sinon ce serait une paire de deux pistons enfin surtout qu'ils sont collants mais là je le fais parce qu'on est en créatif ensuite enfin ça ça c'est que du design non mais pour reproduire à l'identique ce que j'ai fait j'ai fait ça là c'est tout diminué ici j'ai mis une pierre comme ça pour éliminer par au dessus le dernier truc et maintenant c'est fini quand on rentre et bah on peut plus jamais ressortir si on recasse sans rien casser je dois dire que sur le panneau j'écris sans rien casser bon sinon c'est la fin de cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner parce que pour l'instant j'ai essayé de faire des vidéos bonnes avec du contenu et c'est tout le monde c'est 130 m à la prochaine